hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait avec la collection de margot création donc tout vient de la du site la demoiselle de papier donc il m'avait gentiment envoyé cette superbe collection donc c'est un partenariat donc j'ai pu choisir pour un montant des produits donc comme ma première vidéo où j'avais choisi une collection donc de papier et die cut pour à chaque fois faire un mini album donc là c'est la collection tu seras bienvenue chez nous donc c'est sur le thème de l'automne et j'ai trouvé cette collection juste magnifique donc voilà ce que j'en ai fait donc vous allez voir l'intérieur c'est assez différent de ce que je fais habituellement et j'aime beaucoup donc là sur l'arrière j'aurais juste à mettre mon petit tampon donc pour la couverture j'ai laissé en le papier fonds bois qui est magnifique j'ai plié le milieu pour pour pouvoir mettre mes pages à l'intérieur alors pour la couverture j'ai mis une un papier transparent un papier calque avec ce motif qui rend trop bien j'ai déchiré tout le tour au centre j'ai fait une petite composition de die cut j'adore 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 le résultat est juste sinon j'ai mis à l'approche de l'automne donc le titre de mon mini album ici j'ai mis de la twin donc la twin vient de chez action alors je filme avec un appareil photo je suis vraiment désolé il faut que je remets en charge mon caméscope donc j'espère que ça ira donc je vais vous montrer l'intérieur voilà quand on l'ouvre il se présente en deux parties donc on va commencer par la première donc j'ai mis un papier donc un papier imprimé que j'ai plié en deux et par dessus j'ai mis le papier rhodoïd donc le papier transparent et en dessous j'ai mis un ruban j'ai fait passer en dessous de ma couverture donc le ruban vient de chaque action et j'ai fait pareil de l'autre côté avec un papier différent mais j'ai toujours gardé le la page transparente donc je vais vous montrer donc la première partie donc là on a notre feuille transparente j'ai rien mis au niveau dacut j'ai rien mis puisque le papier déjà chargé et voilà je trouve très joli comme ça donc il s'ouvre comme ceci et là on découvre donc notre page donc j'ai mis pas mal de dacut et surtout les titres en relief voilà j'ai juste fait une petite composition donc là il faut que je fasse toujours développer mes photos donc voilà si vous avez des photos en 10 par 15 vous pouvez en mettre une si vous avez des photos plus petites vous pouvez en mettre 2 3 sans problème à chaque fois je ne colle jamais le dessus pour pour agresser ma photo est donc ici dans le coin pareil j'ai fait une petite composition voilà pour la première partie ensuite la deuxième la deuxième partie Donc voilà pour ce mini. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées si vous vous êtes procuré cette magnifique collection. Donc je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501